Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue à CSP Time, l'émission du service des sports du populaire du centre consacrée à toute l'actualité du Limoges CSP. Ce troisième quart temps, c'est celui de l'interview décalée, mais c'est une interview un petit peu particulière en prévision de l'hommage qui sera rendu à Fred Forté demain soir lors du match contre Graveline Dunkerque. On écoute ça tout de suite. Alors ma première rencontre avec Fred, c'était au début de la saison 88-89, quand il est arrivé à Limoges. Il avait 18 ans, c'était au moment de la reprise de l'entraînement. Il est arrivé, il avait 18 ans, tout jeune, très timide. On voyait déjà qu'il était dans l'observation et qu'il avait une faculté d'analyse. Mais quand on le voit arriver quand même, on se dit, on venait de remporter le triplé quand même en 88. Donc on était ambitieux et on voit arriver ce gars qui était soi-disant un espoir du basket français, appelé à être un des meilleurs joueurs français dans le futur. Et c'est vrai que le physique ne correspondait pas à ce qu'on attendait. Et voilà, donc c'était vraiment ça la première rencontre. Et bon, à Provençais, il a eu une saison difficile, il ne s'entendait pas avec Michel Gomez, Greg Beugnaud. Richard Dacoury et moi, on l'a un peu pris sous notre aile. C'est quelque chose dont il s'est toujours souvenu. Alors il y en a quand même eu plusieurs en équipe de France, avec Limoges bien sûr, et plus personnel. Mais je citerai les deux plus récents, on va dire, enfin les deux moins éloignés dans le temps, les deux titres de champion de France en 2014-2015. Parce que c'était vraiment pour lui une sorte d'accomplissement, c'était la récompense de tout un travail accompli depuis qu'il avait repris le club en 2004. Et il y avait une sorte de sérénité, de bonheur qui se dégageait en lui. Et surtout le bonheur de permettre au CSP de retrouver les sommets. Et aussi le bonheur de redonner du plaisir et du bonheur au public. Et de vivre ça, pour lui, c'était vraiment quelque chose de très fort. Ça concerne l'équipe de France. En 1993, quand on est au championnat d'Europe en Allemagne, on fait une super préparation. On avait une équipe compétitive. On sortait des derniers championnats d'Europe en 1991 à Rome, on finit 4e. Et donc ces championnats d'Europe se disputent en Allemagne. On passe le premier tour parce qu'on fait vraiment une première phase vraiment très très bonne. Avec une seule défaite, de mémoire. Et on joue à la Grèce en quart de finale, pour nous permettre de jouer en demi-finale derrière. Et on perd ce match, alors qu'on est devant tout le temps, contre les Grecs. On perd sur un dernier rebond offensif de Fassoulas, après des lancers froids ratés. Et donc là, c'était vraiment une déception parce qu'il y avait de quoi aller chercher une médaille. D'ailleurs, c'est l'Allemagne qui est championne d'Europe à ce moment-là, en 1993. Et l'Allemagne qu'on avait battue en préparation. Et on aurait joué l'Allemagne en demi-finale derrière. Et voilà, ça fait partie des déceptions. Et un de mes pires souvenirs, en tout cas en équipe de France, avec Fred. Puisque Fred était là dans l'équipe en 1993. Alors la fois où m'a le plus impressionné, c'est l'année où on descend au Pro B. Je crois que c'est en 2011. Où là, il subissait énormément de critiques. Il a fait face à tous ses détracteurs et à tous ceux qu'il critiquait vraiment en masse. Parce que bon, ben voilà, quand on est président du CSP, on est forcément très exposé. On sortait d'une saison, d'une mauvaise saison sportive. On descend au Pro B. Et je l'ai vu affronter des critiques. Et notamment un jour à Beaublanc, où il avait accepté de répondre sur des questions comme ça en direct avec des supporters. Et voilà, il ne s'est pas dégonflé. Il a fermé les choses. Il est resté d'abord tout à fait lucide. Il ne s'est pas défilé. Il avait annoncé quand même que ça allait très bien se passer par la suite. Et derrière, la saison suivante, on est champion de France en Pro B. Deux ans après, on est champion de France 2014 avec le doublé 2015. Et voilà, il avait affirmé des choses qu'il avait tenues derrière. Il me faisait souvent rire. Bon, je sais que c'est quelque chose qui revient assez souvent quand on interroge les gens qu'il fréquentait, qu'il côtoyait. Moi, il me faisait rire souvent. J'étais vraiment bon public avec lui. Parce que bon, ça passait bien son sens de l'humour. C'est sa mauvaise foi en fait qui me faisait rire. Parce qu'il défendait des positions, il affirmait des choses, même quand elles étaient inexactes et farfelues. Et ça ne faisait rien. Donc plutôt, ça, c'est une mauvaise foi. La foi où il m'a fait pleurer, c'est quand il a pleuré lui-même. Le premier match qu'on a disputé en Euroleague après notre titre 2014. Et je crois qu'on reçoit le CSK à Moscou, à Beaubland. Et là, vous savez, il y a l'hymne avant, quand il y a la présentation des équipes. Et là, on est à côté tous les deux. Et il se retourne vers moi et je vois qu'il est ému, pour les raisons que je vous ai données tout à l'heure. C'est-à-dire, il avait permis au CSP de retrouver les sommets, de retrouver le plus haut niveau européen. Et ça, ça représentait beaucoup pour lui, en tant que président. Peut-être encore plus fort que quand il était joueur. Il y a eu plusieurs fois où il m'a mis en colère. C'est quand il ne voulait pas reconnaître cette trompée ou des erreurs. Ouais, ça, c'était plutôt agaçant. Quand il maintenait ses positions, alors qu'il ne se rendrait pas à l'évidence. Il ne voulait pas se rendre à l'évidence. Mais c'est ce qui faisait aussi sa force. Par exemple, sur des recrutements. Ou quand je lui disais non, sur des joueurs, James Saves-Orland ou Matt Gattens, par exemple, qui n'avaient pas de niveau pour jouer le Roli. Je lui disais, il voulait continuer à défendre ses choix, ses décisions. Mais voilà. J'en citerai deux. La soirée, là c'est plus un titre personnel. La soirée qui a suivi son mariage. J'avais été son témoin de mariage. Où il avait évidemment réuni toute sa famille. Ses parents, ses frères et soeurs. La famille de Céline, sa femme. Et voilà, c'était un moment partagé fort personnellement. Et puis, je dirais aussi, la soirée qui a suivi notre titre de champion de France en 2014. Parce qu'il y avait eu tellement une longue attente. Tellement un investissement de sa part, comme je le disais, depuis qu'il avait repris le club en 2004. Et aussi cette communion avec les supporters. Et avec tous ceux qui nous suivaient. Les partenaires, le public, les supporters. C'est-à-dire, il y avait vraiment une communion très forte. Et on savait qu'on vivait un moment unique dont on se souviendrait tout le temps. Donc voilà, c'était, si je dois citer deux soirées, c'est deux-là. C'est pas facile à répondre comme question. Parce que, je dirais, quand il a décidé de passer la main quand il était coach et président à la fois. Et donc, bon, je pense que c'était tout à fait la bonne décision à prendre. De dire, bon, allez, je me réserve exclusivement à ma fonction de président. C'est ce qui a permis, derrière, je pense, de prendre des bonnes décisions. Et de permettre au club de se développer. Voilà, c'est ce que je dirais. De toute façon, quand vous décidez quotidiennement, d'une multitude, vous prenez des décisions. Forcément, parmi celles-ci, il y en a qui ne sont pas bonnes. Mais donc, je ne vais pas citer l'une ou l'autre. Je dirais plutôt, certaines fois, son manque de discernement dans son jugement sur ses soi-disant bons amis. Quand on a joué la Dream Team à Monaco en 92, donc on était comme des enfants devant des joueurs qu'on adulait un peu. Et il voulait absolument une photo avec Magic Johnson. Et à la fin du match, avec Magic en tant que capitaine, puisque moi, j'étais capitaine de l'équipe de France, et Magic capitaine de la sélection américaine, on va, pour le protocole, saluer le prince Regnier. Et le protocole est un peu long et tout. Et donc, on a eu le temps de parler pas mal avec Magic. Et je dirais, il faut absolument qu'on prenne des photos. Et notamment avec mon copain Fred, contre qui t'as joué, le numéro 4 de l'équipe de France. Il n'y a pas de problème. Et donc, on a organisé une séance photo comme ça avec lui, Magic. C'était vraiment sympa. Et voilà, ça fait partie des bons moments et des bonnes anecdotes dont je me souviens. Voilà, c'est terminé pour ce troisième quart temps. N'hésitez pas à commenter et partager. Retrouvez-nous sur notre site internet et sur nos pages Facebook. Rendez-vous demain pour le quatrième quart temps. Salut ! Sous-titrage ST' 501